Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour Technoïde aujourd'hui on va parler donc du test du Meizu MX-6 un smartphone d'une gamme que j'ai pu faire gagner d'ailleurs donc alors après je sais pas quand est-ce que le test normalement il sort avant le tirage au sort mais en tout cas que j'ai pu faire gagner merci d'ailleurs à Meizu de m'avoir permis de faire gagner ce téléphone via un concours donc un smartphone d'une gamme qui se situe entre 300 et 320 euros qu'on peut retrouver sur amazon vous avez le lien dans la description on abro un new x20 donc le decacore de chez médiathèque un écran de 5.5 pouces ips on a 32 gb de mémoire 4 gb de ram donc ça c'est plutôt cool aussi une charge rapide avec de l'usb type c un smartphone qui je trouvais est assez intéressant un peu moins intéressant que le pro 6 que ce soit au niveau design ou encore que ce soit au niveau des spécifications par exemple la moled ou le surtout le DAC dédié qu'on avait dans le pro 6 mais néanmoins il a des bonnes petites choses notamment la puissance qui est assez suffisante qui permet d'être un petit peu mieux que les milieux de gamme qu'on a par exemple en Stavagon 625 et on a surtout une super finition c'est vraiment ça a toujours été la caractéristique des Meizu que ce soit la gamme MX ou que ce soit la gamme pro et donc bah là pareil ça ne dérange pas la règle par contre on n'a pas droit à la carte SD ça c'est assez dommage donc ça après bon bah c'est malheureusement les aléas de suivre ces mouvements où on perd la carte SD mais c'était déjà le cas sur tous les mix je crois il n'y a que le pro 5 qui accordait cette petite carte SD et c'est tout mais néanmoins en tout cas un téléphone qui est quand même très intéressant à ce prix là surtout avec son appareil photo un MX386 qui pour du milieu de gamme s'en sort plutôt pas trop mal et qui peut faire des très belles photos en tout cas moi j'ai bien aimé mais comme vous allez voir dans le test là où c'est un petit peu dommage je sais sur la gestion des couleurs notamment du violet qui est un peu waouh c'est un peu de déjeuner ... Au niveau du design, on se retrouve avec un design de tout ce qu'il y a de plus classique du côté de Meizu, qui fera un peu iPhone, mais avec sa petite touche à lui. Donc ce Meizu MX6, déjà au niveau du... On va faire le tour du propriétaire, on a toujours cette petite touche qui sert de lecteur d'empreintes, mais qui sert aussi de bouton pour retour ou home ou mettre en veille, en plus de lecteur d'empreintes. Nous avons ensuite, donc en haut, nous avons alors, ici, on a le capteur luminosité et proximité, et on a ici le capteur photo, avec l'eau-parleur au milieu. Côté droit, nous avons droit au bouton power et au bouton volume. En haut, nous avons droit au micro ambiant. Côté gauche, alors là, on a droit au tiroir qui est pour le double SIM, on n'a pas le droit à la carte SD, c'est un peu dommage, mais c'est un peu en train de disparaître du côté de Meizu. On regrette un peu ce Pro 5, mais les MX, normalement, c'est normal. On y reviendra après. On a le jack, ici, on a le micro, les deux vis, un peu comme Apple, le micro USB type C, et le haut-parleur, ici. Au dos, nous avons donc ces antennes qui sont un peu courbées, qu'on retrouvait déjà sur le Pro 6. Ici, on a un capteur photo, enfin, un capteur photo, ici, de 12 mégapixels, avec le flash dual-tone. Donc, un design qui est très Meizu, pour le coup, puisqu'il ne change pas du tout, enfin, presque pas du Pro 6. La seule vraie différence par rapport au Pro 6, c'est qu'avant, on avait le capteur laser qui était là, là, on n'en a pas, avec autour le flash 10 LED, qui était assez sympathique, en termes de design, je trouve, et que là, on n'en a pas, donc on est sur quelque chose de plus classique. En termes de face avant, alors là, il n'y a rien de plus classique non plus. On a une face avant qui est très sobre, en soi, avec ce bouton, donc, lecteur d'empreintes qu'on a depuis très longtemps, qui, bon, qui est classique, qui s'en sort plutôt bien, d'ailleurs, quand on le voit, il est, on peut voir, il est assez rapide. Alors, il faut bien cliquer, pour débrouiller, je tiens à le prévenir. Le lecteur d'empreintes, en soi, se trompe très rarement, là, il s'est trompé, parce que, en fait, j'avais un petit décalage. Sinon, en soi, c'est bon. Au niveau des finitions, pour un smartphone à 300 euros, on est sur quelque chose qui est vraiment pas mal, il faut l'avouer. Après, il y a une bonne baisse de prix. Je crois qu'à la part, il est à 350, il a un tout petit peu baissé, mais les finitions sont vraiment excellentes. On a l'impression d'avoir un smartphone haut de gamme, ce qui fait que ça fait assez plaisir en main. On a surtout, en fait, c'est l'impression que j'ai. Il faut savoir que Meizu, c'est toujours plus ou moins inspiré d'Apple, et là, on le voit, en fait, enfin, on le sent surtout à la prise en main qui est très, très proche d'un iPhone. Autant visuellement, on a des différences, notamment le dos, mais dans la prise en main, ce côté arrondi qu'on a sur les bords, en fait, on a un côté arrondi qui est vraiment, vraiment Apple. Avec ce dos très plat, j'ai vraiment l'impression d'avoir un iPhone dans les mains au niveau de la prise en main. Pas visuellement, on sent l'inspiration, mais c'est vraiment dans la prise en main. Là où, par exemple, au nord, en fait, ils ont tendance à casser un petit peu le bord, justement, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression, alors, je ne sais pas si ça se voit, on n'a pas l'impression d'avoir, justement, un iPhone. C'est très léger, je ne sais pas si ça se voit, mais c'est très léger. Là, on a vraiment quelque chose d'arrondi à l'Apple, et ça se ressent carrément. Il faut savoir que sur le Pro 5, on avait droit à mettre la possibilité de mettre une carte SD. Là, ce n'est pas possible sur celui-là. Le MX4 et le MX5, il n'y avait pas le droit non plus, donc là, on est un peu dans la même logique. Donc là, il n'y a pas de carte SD, donc ça, c'est un petit peu dommage là-dessus. Ce qui est bien, c'est qu'on a, comme pour le Pro 6, l'apparition de l'USB Type-C avec de la charge rapide. Ça, c'est une bonne chose aussi, on y reviendra. Mais on a ce côté un peu Apple ici avec les deux vis, pareil. Donc ça, c'est classique. Qu'est-ce que je peux dire après ? Sinon, ça reste un design qui, en soi, je trouve extrêmement réussi. Par contre, malheureusement, on en fait vite le tour, honnêtement. Clairement, on a quelque chose de très classique. Les boutons volume en soi n'ont rien de spécial. Tout est en métal, bien évidemment, c'est bien du métal. On a l'appareil photo qui ressort, mais vraiment un tout petit peu d'ailleurs. Hop, j'essaie de faire le focus dessus. On peut voir que ça ressort un tout petit peu. Par contre, c'est ici, en fait, le flash qui, lui, rentre un tout petit peu. Ça se voit ici, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est pour protéger le plastique, parce que c'est vrai que ça tend, ça a vite se rayé. Mais c'est plutôt une bonne chose. On peut voir que sinon, on a toutes les connectiques en bas, ce qui fait qu'on a quelque chose de très, très chargé ici, alors que là, c'est tout léger avec juste le micro ambiant. Le côté gauche où il n'y a rien, j'ai juste pour le tiroir SIM. Voilà, en gros, voilà un petit peu pour ce design. On en fait forcément vite le tour. Un design très simple, très simple, très classique, un peu Apple sur les bords. Mais ça reste original, il faut le rappeler. Créer Apple sur tous les toits, forcément, n'est pas forcément un bon signe. Surtout, ça ne représente pas forcément la réalité. C'est juste que c'est un design qui est très répandu. Donc forcément, ça nous rappelle ce design. Les Chinois aiment bien ce design un peu sobre, un peu minimaliste. Qu'est-ce que je peux dire sinon sur le design ? Sinon, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire non plus. Ça reste très simple comme design. Il n'y a pas de choses particulières. C'est juste que vraiment, visuellement, on a quand même un téléphone. On sent que c'est chinois dans le sens où on sent l'inspiration Apple. On sent le côté chinois dans le design. On sent bien ça. Mais c'est la prise en main. La prise en main, c'est très impressionnant. Ça fait un peu comme au pot. On sent vraiment qu'ils aiment beaucoup la prise en main des iPhones. Mais avec quelque chose de différent visuellement. Mais cette prise en main, moi, je n'aime pas trop. Parce que je n'ai pas l'impression. Alors là, il est un peu plus épais aussi. Mais je n'ai pas l'impression de bien tenir le téléphone en fait. C'est un peu la limite. Mais sinon, ça fait voilà. Pour ceux qui veulent sentir un iPhone dans les mains sans en avoir l'impression d'en avoir un. Bah, clairement, ça le fait. Aussi, on peut voir que forcément, c'est aussi différent d'Apple. Au niveau de l'encombrement, les 5.5 pouces sont plutôt bons. Surtout pour un smartphone milieu de gamme. Ils s'en sortent plutôt bien, je trouve. Là, si on compare par exemple Honor 8 Pro qui est en 5.7. On est sur quelque chose qui est similaire. Donc, on est quelque chose d'un petit peu plus fin du côté de Honor. Après, oui, c'est bien du bon rapport ici aussi au niveau du noir. Donc, on est un peu plus gros forcément. Mais on peut voir qu'il reste plus petit que le Honor 8 Pro pour du 5.5. Donc, ce qui est normal. Au niveau de l'épaisseur, on est sur quand même quelque chose d'assez fin. Puisque le Honor 8 Pro lui fait 7000 mètres. Donc, ça doit être 8000 mètres du côté de Meizu. Ce qui fait que là, visuellement, ça se voit très peu. Donc, pas grand chose à dire de plus. Voilà, c'est sobre, c'est efficace. Et ça reste très classique, très classique Meizu pour le coup. Au niveau de la surcouche, donc là, on se retrouve avec Flyme 5 encore. Flyme 6, c'est en sortie. J'avais fait une petite vidéo dessus qui ne m'enchaîne pas forcément. Donc, Flyme 5, quelque chose qu'on connaît bien aujourd'hui. Donc là, on est sur Flyme 5.2.2.3G. Hop, ici. Donc, en Android 6.0. Déjà, les premières choses à montrer, c'est le multitâche qui se fait en fait vraiment en sortant de l'écran, en allant vers l'intérieur. Et nous avons ça qui est assez sympa. Et le bouton Home qui sert pour tout en fait. Par exemple, si je reste éteint, forcément, ça l'éteint. Alors, on va aller sur YouTube. En gros, il va servir de bouton Home et aussi de bouton Retour. C'était l'un des premiers à le faire. Et maintenant, ça commence à être repris par tout le monde. On va faire par exemple ça. Donc là, je veux revenir en arrière. Donc forcément, ça le fait petit. Donc, je clique sur Home et ça me revient au Home. Donc voilà un petit peu le fonctionnement déjà pour ceux qui peuvent se poser la question. Ensuite, nous avons donc ici tout ce qui est... Donc forcément, tout ce qui est un truc de notification. Donc, c'est les petits toggles. Donc ça, c'est bien. Quelque chose qui est assez sympa. On a dans la partie luminosité, on a Smart Touch qui est un petit peu particulier pour le coup. Alors moi, je n'aime pas du tout personnellement. Mais en fait, par exemple, on va pouvoir ici gérer. En fait, là, on va revenir sur les dernières applications ouvertes. Ici, on va enlever l'application Home. Là, descendre la barre de notification. Si je fais ça, il n'y a rien forcément. Là, ça va être vraiment de glisser entre les applications. Donc voilà un petit peu. Moi, je n'aime pas forcément. Ce n'est pas très, très utile. Qu'est-ce qu'on a après de particulier ? Alors ensuite, au niveau du Home, c'est très simple. Là, on a le Home. Après, on a une page d'application. Après, on en a une deuxième. Et après, ce sont des files qui sont très gourmands en application. On va regarder les paramètres. Donc là, en termes de paramètres, on a des choses... C'est revenu à Android par rapport à avant. Mais ce n'est pas non plus encore extraordinaire. Au niveau de la traduction, il faut savoir que c'est plutôt pas mal. On est sur quelque chose qui est plutôt pas mal en termes de traduction. Mais il y a encore quelques petites coquilles. Comme par exemple, si je vais chercher point de connexion. Ici, au lieu d'avoir configuration de partage de connexion que je mets en ouvert. Je n'ai pas envie de me faire chier. Avec un mot de passe, eh bien moi, là, il y a écrit ouvrir. Donc on peut le partager. Donc sans Bluetooth, après, sans USB. Ensuite, VPN, numéro attention, PPOE. Alors ça, aucune idée de ce que c'est. Donc là, il gère le double SIM. On a bien sûr la 4G. Donc ça, normal. Alors ensuite, notification et part d'état. Donc là, on peut voir les différentes choses. Gestion des notifications d'applications. Donc là, on peut tout gérer. Donc autoriser ou non avec la priorité. Ensuite, gestion des commutateurs. Ils appellent ça commutateurs. Donc justement pour ça, avec la protection. La protection des yeux, capture d'écran qui sont par défaut enlevés. Ensuite, réveiller l'écran. Donc on peut, via une notification, réveiller l'écran. Moi, personne, non. Barre de notification sur l'écran de verrouillage. Afficher le contenu des notifications. Vitesse du réseau actuel. Donc par défaut, il est désactivé. Barre d'état immersif. Pourcentage de batterie. Accès plein écran. Utiliser la barre de notification et du multitâche. On a après sonnerie et vibreur. Là, on n'aura rien de spécial. C'est juste vraiment la gestion des sonneries. Par contre, on n'a rien pour gérer le son. Donc notamment au niveau de l'égaliseur. L'égaliseur, oui. Équaliseur. Oula, je viens de me lever. Oui, il est 23h, je viens de me lever. J'ai eu une toute grosse journée. Ne jugez pas. Ensuite, le thème. Donc là, on a des thèmes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on n'a pas accès au thème. C'est-à-dire qu'en Chine, normalement, en fait, on a tout un magasin de thèmes. Là, forcément, on a ça, mais on ne peut pas le gérer. Donc après, on a quand même quelques fonds d'écran. Galerie et fonds animés. L'affichage et luminosité. Donc là, luminosité auto. On peut le gérer avec le verrouillage automatique. Taille de la police. Donc ça, forcément. Mode de protection. Donc là, des yeux. Donc on peut l'invoquer. Ouais, invoquer maintenant. Ce qui est bien, c'est que là, ça part plus vers le rouge, en fait, sur la fin. Donc ça gère plutôt bien. Et donc ce qui fait qu'on a quelque chose qui est plutôt pas mal, qui est bien géré là-dessus. Par contre, vous voyez, encore un truc invoqué maintenant. Un peu bizarre. Et on peut gérer à des heures particulières. On peut gérer la chaleur chromatique pour l'écran. Donc la température de couleur. Ensuite, on a dans le personnalisé. Donc là, j'y suis allé. On a le mode facile extra large. Donc un mode vraiment simplifié pour le coup. Qui va permettre aux gens qui veulent l'utiliser simplement. De l'utiliser très simplement. Sans avoir à se prendre trop la tête. On a la gestion des empreintes digitales. Après, on peut faire avec le type de protection par mode passe. On a un coffre-fort, verrouillage d'applications. Donc des applications qu'on ne peut voir que avec le lecteur d'empreintes. Mode invité. On peut bien sûr ici. Donc c'est là où on peut cocher les sources inconnues. Pour mettre les applications que l'on veut. On a le compte flammy. Autre compte. Donc là, forcément, tous les comptes que j'ai. Batterie. Batterie, alors là, donc. Gestion toujours un peu particulière. Donc là, forcément, comme ça fait quelques... Et que toute la journée était éteint pour le coup. Ça nous permet de voir vraiment notre gestion en fait de l'écran. Sachant que c'est qu'entre 3 et 12 dernières heures. Donc dès que vous êtes à plus de 12 heures. Vous ne pouvez pas savoir au complet ce que vous avez fait. C'est un peu bizarre mais bon. Enfin, vous avez un autre moyen. Mais je vous le montrerai après. Donc ce qui fait qu'on peut voir le nombre de minutes écran éteint. Le nombre de minutes écran activé. Classe en consommation. On peut le gérer comme ça. Et maintenant, on a aussi la consommation matérielle. Malheureusement, c'est que les 12 dernières heures. Donc là, on peut voir vraiment tout. Avec aussi toute la partie logicielle. Et on a toujours ce côté mode de consommation enregistrement solde performance. Qui est toujours magique. Qui ne veut toujours rien dire. Donc un jour, ce sera réglé. Mais il faut savoir quoi. Donc on a ça. Et on a aussi plus de mode. Ici, donc mode passe consommation super personnalisé. Et gestion de veille des applications. Ensuite, à propos, nous avons aussi le droit à l'accès au stockage. On va voir justement le stockage ici. Et comment on le connecte ici. Sachant qu'on peut vider la corbelle. Le restaurer aussi par défaut ici. C'est ici que ça se fait. Et sauvegarder, restaurer. On a aussi la gestion des mises à jour qui se fait ici. Donc voilà. Donc là, pour la partie par mètres, déjà, voilà un petit peu ce qu'il y avait à montrer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a un peu de particulier ? On a l'application musique. Alors normalement, elle a un store. Là, elle n'en a pas. Là, justement, il me propose une mise à jour. Mais on ne va pas la faire, pour le coup. Et donc ici. Normalement, en fait, on a l'accès au legalizer. Donc là, il a bugué, pour le coup. D'accord. Ensuite, on a toutes les applications liées à Flyme. Alors, on a la météo, bien évidemment. On a la galerie. Donc là, justement, qui reste très classique. Donc ça, photo soit en mode album. Ensuite, nous avons l'horloge, le thème. On a Hot App. Et on va arriver sur quelque chose aussi d'intéressant. C'est-à-dire que, comment dire ? Au niveau de ce que propose... Donc là, je peux montrer le reste en même temps. Au niveau de ce que propose, en fait, Meizu, par défaut, Meizu ne veut pas, en fait, n'a pas la certification Google. Dans le sens, ils ne veulent pas proposer Google. Mais pour ceux qui sont européens, comme nous, en fait, en termes d'application Google, qu'est-ce qui serait installé au départ ? On aurait juste Maps et le Play Store. Sachant que, de base, ils vous proposent, en fait, via leur store, de l'installer. Moi, en tout cas, c'était déjà installé. Et vous voyez, pour vous dire, pour ceux qui sont amoureux de ne pas avoir Google, vous pouvez même désinstaller le store. Donc, ça, ça peut plaire vraiment à ceux qui aiment bien, justement, être en dehors de Google, être vraiment en dehors de Google. Par contre, le problème, c'est que, par exemple, vous savez, quand vous ouvrez un lien à YouTube, ce que vous aimez bien, en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça me redirige directement vers YouTube. Ou quand j'ouvre, en fait, via le navigateur, ça me redirige vers YouTube. Là, ce n'est pas le cas. Ce qui fait que toutes les interactions entre l'OS et la gestion à Google vont être absentes là où, sur un smartphone classique, ce sera présent. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Mais forcément, après, par contre, ce qui est bien, ce qui fait que c'est dommage pour toute cette gestion-là. Après, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas dépendant de Google. On n'est pas dépendant de leur nombre d'applications incroyables. Et on peut tout désinstaller. On peut même utiliser d'autres stores type Amazon ou encore d'autres choses pour pouvoir utiliser les applications. Donc, ça, je trouve ça assez cool. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la surcouche. Donc, sinon, c'est une surcouche qui est fluide, qui est vraiment bien. Par contre, forcément, elle commence à dater un peu. Pas forcément visuellement. J'aime bien visuellement. Ils sont à leur propre identité. Mais par exemple, pour le multitâche, pour la gestion des notifications, ça commence à dater un peu. Parce que le multitâche, et notamment le multi-fenêtre, il n'y est pas. Il est très peu présent du côté de Meizu. En fait, on en a. Par exemple, là, YouTube, c'est en multitâche, c'est proposé. Facebook, Twitter, Google Photos. Bon, il y a quand même quelques trucs de Google. Ça s'est amélioré dernièrement. Instagram. Donc là, surtout, en gros, Facebook. Mais ce n'est pas loin d'être toutes les applications. Donc, c'est loin d'être aussi pratique que ce que propose Android 7.0, qui est, lui, natif. Voilà un petit peu sur cette partie-là. Une surcouche, en tout cas, qui est quand même assez agréable à utiliser au quotidien. Qui est vraiment sympa. Qui est vraiment très fluide, pour le coup. Mais qui commence à accuser, je trouve, de mon côté, un petit peu un retard face à Android. Donc, voilà. Et Flyme 6, lui aussi, il a été présenté avec Android 6.0. A voir, sous Android 7.0. Quand est-ce que ça va sortir ? Mais voilà. On n'est pas encore sur du Android 7.0 natif. Avec juste toutes les applications nativement gérées. Là, ça va être encore différent. Surtout qu'en plus de ça, Maisu n'aime pas trop ce côté-là. Mais bon. Ce qui fait qu'on a fait le tour. Une surcouche qui est quand même assez bien foutue. Qui a quand même des bonnes idées. Mais qui commence à faire un peu plus rare, pour le coup. Mais qui est totalement fonctionnelle. Et surtout, qui n'est pas dépendant de Google. Au niveau de l'écran. Donc là, on est sur un écran 5.5 pouces IPS Full HD. Donc, un écran tout à fait classique. Qui, comme à l'habitude chez Meizu. On a nos petits réglages habituels. Donc, la mode protection des yeux que j'ai montré juste avant. Réglage de la police. On peut régler la température des couleurs. Au niveau de la unité minimum. Donc, ça peut aller quand même assez bas. Et au maximum, ça peut être très haut. Donc, il est très lumineux. Après, je le trouve forcément un peu moins bien que le Pro 6. Après, on a toujours aussi ce côté chez Meizu. Ce côté avec le rouge, en fait. Qui a tendance un petit peu à ressortir. Ils aiment bien le rouge. Donc, ce qui fait que là-dessus. Ça peut ressortir. Notamment sur le bleu. Il y a une gestion un petit peu étrange du rouge. Mais ça a toujours été chez Meizu. Donc, ce qui fait que ça va. Mais par contre, c'est beaucoup mieux qu'avant. Ce qui fait que c'est un poil saturé. Mais ça reste très... Quand même assez neutre. C'est vraiment un poil saturé. Mais très, très neutre. C'est surtout le rouge, en fait. C'est souvent ça chez Meizu. C'est le rouge, en fait. Qui est un peu particulier. Qui ressort beaucoup. Mais c'est vraiment l'une des seules couleurs. Qui a tendance à être très relevé chez eux. Sinon, tout le reste, ça reste assez neutre. Au niveau, ici, des angles de vision. On peut voir qu'on perd quand même pas mal de luminosité. Dès qu'on va être sur le côté. On sent qu'on est vraiment sur de l'IPS. Mais ça reste correct. Si je suis comme ça, je vais quand même bien pouvoir voir. En soi, ça ne va pas brûler les couleurs ou quoi que ce soit. C'est même plutôt pas mal du tout. On a l'écran d'ailleurs qui est très proche de l'écran. De la partie d'à l'envers. D'à l'envers. Qui a d'ailleurs un traitement qui est plutôt bien. Je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs comme traitement. Je crois que c'est du Gorilla Glass. Mais je ne suis pas sûr. Ce qui fait qu'en tout cas, le traitement de l'écran. Enfin, en tout cas, c'est très agréable au toucher. Et derrière, au niveau de la partie un peu qui se raye. Non, je n'ai pas trouvé que ça se raye très facilement. Pour le coup. J'ai tendance à frayer assez facilement les téléphones. Ça se défend plutôt bien. Donc, soit c'est du Gorilla Glass 4. Soit c'est peut-être du Dragon Trail. Là, je n'ai plus en tête pour le coup. Je le mettrai de toute façon dans la description. S'il y a quelque chose de particulier. Avec bien sûr, tout comme d'habitude. Au niveau du son avec la jack. Donc là, par rapport au Pro 6. Forcément, on va avoir une baisse. Puisque le Pro 6, lui. Il avait l'avantage. Donc, d'être avec un DAC dédié. Donc, une puce son dédiée dans le téléphone. Là, on est sur la puce son du Elo X20. Qui reste quand même tout à fait honnête. Là, on l'entend bien. C'est quand même assez neutre. Donc, voilà. Après, on est sur du Meizu. Donc, forcément, Meizu, c'est leur cœur de métier. Toute la partie son avec leur MP3. Donc là, ils nous proposent quelque chose de très bien géré. De très neutre. Ce qui fait que j'ai pu en profiter pleinement avec mes casettes ZST. Sans problème. Même au niveau des détails, au niveau de la stereo, etc. On est sur quelque chose qui est globalement plutôt vraiment bon. La puce et le UX20 est vraiment pas mal quand même en son. On n'est pas aussi bien que le Stamwagon 820. Mais on est sur quelque chose de très proche. Donc, ce qui fait que là-dessus, pour ceux qui sont un peu amoureux du son. Dans les limites, on est très loin de ce que propose une puce dédiée. Eh bien, ce sera très bien. Mais ce sera quand même en dessous du Pro 6. Donc, tout dépend de ce que vous cherchez. Mais il se défend vraiment bien quand même en son. J'ai mis en aimer. Au niveau du haut-parleur. Hop, ici. On va voir. Alors déjà. Ça sature à fond. On va aller sur autre chose. Ça sature à fond. Donc, on va baisser un petit peu. Donc, toujours très classique. Pour le coup, on a des basses qui sont vraiment un peu présentes. Donc, ça, ça fait quand même plaisir. Il y a quand même un petit travail qui a été fait. Donc, des basses présentes. Un travail qui a été fait. Donc, c'est assez neutre. Même l'ensemble reste assez neutre. On n'a pas quelque chose qui ressort vraiment plus que l'autre. Par contre, là, comme on l'a entendu, ça a tendance à grésiller au maximum. Ça a tendance à saturer. Donc, ce qui fait que c'est assez plutôt cool. Donc, un haut-parleur qui est très correct pour le coup. Et qui s'en sort plutôt bien. A savoir que pour, donc, gérer la partie égaliseur. Parce qu'il y en a bien un sur cet appareil. Hop, on va revenir ici. Donc, normalement, si je passe par l'application, je ne suis pas sûr. Hop, ici. Donc, de base, c'est quand même neutre. Donc, il n'y a pas besoin de le régler. Donc, là, on a l'égaliseur de Meizu. Meizu qui en a plusieurs. Donc, là, on peut le... Donc, voilà. Il faut des écouteurs, blablabla. Mais on a plusieurs choses qui sont présentées. Bien évidemment, vous pouvez faire votre propre version. Votre propre égaliseur. Mais de base, il est quand même assez bien réglé pour pouvoir s'en passer. Au niveau des photos, là, c'est un peu la particularité de cet appareil. C'est ce qui avait été surtout mis en avant. C'est le fait qu'on ait un IMX 386 à 12 mégapixels avec une ouverture de 2.0 et le flash de Halton. Donc, c'est ça qui avait été mis en avant. Et ce qui fait qu'effectivement, on peut faire des belles photos. Donc, on va le voir tout de suite. Ici, par exemple, je trouve cette photo très belle. En fait, surtout la fleur. Et on peut voir que les 12 mégapixels sont vraiment pas mal. Notamment, on est au niveau du rendu que je trouve assez bon. Alors après, j'ai pu comparer au Honor 8 Pro qui est forcément un peu au-dessus aussi. Mais ce qui fait qu'il se défend bien. Mais il reste en dessous du Honor 8 Pro qui est aussi en 12 mégapixels. Par contre, le gros, gros problème de ce téléphone, c'est la gestion des couleurs. Un peu comme l'écran, mais en beaucoup plus pire. Et oui, beaucoup plus pire. C'est-à-dire que là, sur le violet, notamment le rouge, et surtout le violet, il aura tendance à... Comment dire ? Saturer un peu. Juste un peu. C'est-à-dire que là, ça se voit, mais c'est carrément... C'est censé être... C'est censé être une rose. En gros, c'est censé être à peu près... Que je ne dise pas de bêtises. C'est censé être à peu près ça. Même là, c'est un peu saturé. Mais c'est censé donner ça. Donc, ici, si je zoome. C'est censé donner ça. Et on passe de ça. Donc, voilà. Là, on a en gros, typiquement, la couleur, en fait, qu'on est censé avoir. Donc, c'est loin d'être très vif. C'est même assez neutre. Mais dès que... En fait, sur certains angles, ben voilà, ça va donner ça. C'est la même couleur que ce qu'on a là. C'est exactement la même. Sauf que là, c'est totalement saturé. Ici, par exemple, là, c'est plutôt pas mal. Hop. Allez. On peut voir qu'au niveau des détails, donc, on est plutôt bien. Vous pouvez voir de toute façon dans la description les différentes photos que j'ai faites. Mais ce que j'aime bien, c'est que vraiment, le rendu est très propre. Ça manque un peu de détails, comme je l'ai dit, par rapport à Nordic Pro. Mais pour 300 euros, on a quand même un téléphone qui se débrouille très bien en photo. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi ? Ben, par exemple, pour le rouge, justement, on voit que c'est un petit peu... C'est un petit peu trop saturé. Ce qui fait que la gestion aussi de la photo, parfois, ça a un rendu un peu étrange, comme on peut le voir. Le rouge, on dirait que c'est limite peint, en fait. Ça a un rendu très, très étrange du fait que ce soit un peu saturé. Ça ne fait pas du tout naturel. Aussi, au niveau de l'HDR, donc là, on peut voir que l'HDR peut être très, très efficace, puisque là, on est dans une gare. Et donc là, c'est assez sombre. Et d'un coup, hop, avec l'HDR, ça remonte. Bon, forcément, ça éclaircit, vu que c'était déjà très lumineux. Mais toute la partie ombre est vraiment mieux gérée. Je l'ai fait aussi sur un autre... Il est où ? Il est où ? Il est là. Donc là, voilà, c'est la autre chose. Bon, là, ça a tendance un peu plus à cramer un peu. Mais ça reste très limité. On peut vraiment ressortir vraiment les ombres sans trop cramer la photo. Là, il faut savoir que c'est quand même en plein jour avec le soleil qui tape bien. Donc, ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, voilà, un appareil qui s'en sort bien en termes de photos. On peut filmer en 4K avec l'appareil photo arrière. Et après, c'est ici. C'est vrai que je n'en ai pas fait. Donc, on va voir ici. Hop, voilà. On sent que je suis très réveillé. Là, en termes de photos, ce qui est bien, c'est que déjà, on a du grand angle. On a plutôt pas mal de détails. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé. Et les couleurs sont pas mal aussi. Donc, l'appareil photo avant. Donc là, on est sur du 5 mégapixels. Voilà. Donc là, en gros, on va faire bien. Il gère bien la lumière, en tout cas. Ce qui fait que c'est plutôt cool. Au niveau des détails, on n'est pas trop mal. Mais ça reste mieux. Il y a moins bien aussi. Mais ça reste très correct. Et surtout au niveau du couleur, au niveau des rendus, c'est pas mal du tout. Donc là-dessus, voilà. Donc là, tout est bon. On va juste revenir en arrière. Alors après, c'est vrai que je n'ai pas présenté l'application photo. Donc, au niveau des photos, il faut savoir qu'on a plusieurs modes. Donc là, on tombe, manuel, vidéo, beauté, panorama, champ lumineux, ralenti. Le ralenti qui doit être normalement ici. Si on regarde, on ne va pas mettre en quoi c'est. Alors, on va regarder comme ça. Normalement, ça doit être du 120 FPS. En tout cas, il le gère. Là, clairement, oui, c'est du 120 FPS. Autant être clair. Voilà. En gros, donc voilà, déjà ceci. Ensuite, nous avons en manuel. Qu'est-ce qu'on peut gérer en manuel ? Manuel, donc on peut gérer la durée d'exposition. Donc jusqu'à 20 secondes, on peut gérer l'ISO. La gestion du focus manuel. Et la compensation de l'exposition. Donc, tout ce qu'il y a de plus classique. En vidéo, vidéo. Alors, ce qui est un peu dommage. Alors, on a ici le MFLL. Automatic Noise Reduction at Le Light. Je l'ai essayé. Et ça ne change rien. Ça n'a aucun, aucun intérêt. Donc après, c'était vraiment un peu de loin. C'était très, très peu lumineux. Néanmoins, je n'ai pas vu de lissage particulier. Supplémentaire, en tout cas, par rapport à ce que je vois. Et le HDR, il s'active ici. Donc ça, il faut le savoir. On peut après, voilà, mesure manuelle. On a pas mal de petites choses ici. Après, on va aller en vidéo. Donc vidéo, ici, hop. Donc, taille par défaut, ça va être, voilà. On a du 4K. On peut faire du 1080 de l'autre côté. Donc voilà, classique. Donc voilà un petit peu. Vous avez un petit échantillon derrière. Sur, donc, hop, dans l'album photo. Mais pareil, pas de soucis. En particulier pour la 4K, ça le gère sans problème. Ici, on a aussi tout ce qui est effet. Donc pour ceux qui sont amateurs d'effets, vous avez le flash. Voilà un petit peu. Donc l'appareil photo qui est en tout cas convaincant. Pour 300 euros, ça, on fait un bon petit photophone. Surtout que pour moi, je trouve qu'il a un bon rendu. On peut faire des belles photos. Mais voilà, dès que cette peinte s'attende sur le violet, selon les angles, en plus de ça, il peut complètement partir en vrille en termes de cette gestion du violet, surtout. Sinon, la plupart des couleurs sont bien gérées. C'est surtout celle-ci qui m'a un peu choqué, pour le coup. Mais ça ne m'étonne pas forcément. Ce n'est pas les premiers. C'est une grosse tendance chinoise à faire ressortir ces rouges. Et là, pour le coup, c'est ressorti complètement. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal de ce point de vue-là. Un appareil qui se débrouille bien. C'est un peu aussi l'un des principaux arguments de Meizu avec cet appareil-là. Mais pas déçu, en tout cas. Je trouve, surtout pour 300 euros, il s'en sort bien. Au niveau de l'autonomie. Donc là, on a une batterie de 3000 mAh. On a de l'USB type C. Et donc, on a la charge rapide, déjà. A savoir, la charge rapide de chez... Alors, ils disent que ça me charge. Mais ça vient de base de chez Mediatek avec le Pump Express 2.0. Donc ici, on a la courbe ici. Donc là, en gros, je fais à peu près 9 heures, comme vous pouvez le voir. Il me reste ici, à ce moment-là, un peu plus de 20%. Et je suis à 4h26, écran activé. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, c'est 3h35. Et là, j'ai bien autre chose. Et ici, on arrive à peu près à 6h, en gros, quand on peut le voir là. 6h, écran allumé. Donc, c'est plutôt pas mal. Par contre, dès qu'on va être plus en 4G, avec une luminosité plus forte, etc. On va plus tomber dans les 4h30. Donc, en gros, il faut compter entre 4h30 et 6h, selon si vous faites beaucoup de jeux ou non. Pour une autonomie moyenne. Hop, il s'éteint. Une autonomie moyenne. Donc, là-dessus, pas de surprise particulière. Ça reste ce que je faisais à peu près avec le Meizu Pro 6. Après, j'ai un peu plus d'applications qu'avant. Meizu Pro 6, qui lui, avec une batterie de 2600 mAh. Après, forcément, on passe de l'AMOLED à DPS. Donc, forcément, ça a un impact. Voilà ce que je peux dire un petit peu là-dessus. Donc, voilà. En gros, une bonne journée classique. Rien de transcendant en termes d'autonomie, mais tout à fait correct. En tout cas, Meizu l'a bien géré. Et on y reparle juste après, dans justement les benchmarks qui sont un peu particuliers. Donc, là, au niveau des benchmarks, on se retrouve avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un LUX20 qui est canoncé jusqu'à 2,3 GHz. Pour rappel, c'est donc un DK-coeur, donc un 10-core. Donc, on a 4 coeurs Cortex A53, 1,4 GHz. 4 coeurs A2 GHz et 2 coeurs Cortex A72 qui, eux, sont à 2,3 GHz. Le problème, c'est que, comment dire, en termes de benchmark, on est très loin de ce que devrait faire, normalement, un smartphone de ce calibre. Enfin, pas le smartphone, mais le processeur. Alors, le processeur devrait faire à peu près 4500. Ce que je fais, par exemple, avec le Vernei Apollo Lite. Là, on fait du 3200, donc à peu près autant que le Helio P10. Le truc, en fait, c'est que je me suis posé la question, parce que, en plus de ça, c'est vraiment que ce soit en haute performance ou que ce soit en équilibré. C'est-à-dire que, de toute façon, quel que soit ce qu'on fait, ça aura forcément cet impact-là. Donc, j'aimerais bien ici, voilà. En gros, quand il va être en pleine charge, il ne va pas forcément être à fond, comme on peut le voir au niveau des fréquences. Il ne va vraiment pas être à fond. Donc, il va être très limité. Par exemple, ici, la partie A72, qui peut aller jusqu'à 2,3 GHz, est limitée à 1,7 ici. Et souvent, en fait, il va tourner sur cette configuration-là. Donc, c'est-à-dire 2 cœurs à 1,4, 2 cœurs à 2 GHz, c'est 2 cœurs à 72 qui vont être plus ou moins cadencés. Donc, en gros, il tourne sur 6 cœurs au lieu de 10. Et de temps en temps, il va tourner sur plus que ça. Donc là, on le voit vraiment. C'est souvent... Donc, j'ai fait plusieurs screenshots. Et on le voit à chaque fois. C'est toujours sur 6 cœurs. C'est très, très étrange. Et après, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. En fait, ce qui avait été reproché, par exemple, sur le Pro 6, c'est que, justement, lui, c'était encore autre chose. Parce que Meizu a l'habitude d'être très agressif là-dessus. C'est-à-dire qu'il utilisait surtout, à part les benchmarks, où là, par contre, il montait en puissance. Là, ce n'est pas le cas. Il n'utilisait que les 8 cœurs Cortex A53 sur le Pro 6 pour l'utilisation réelle. Et Cortex A72 ne s'activait jamais. Ça a été remonté. Ils ont fait une mise à jour. Et ça a dû être le cas aussi sur celui-là. Ce qui fait qu'au lieu d'utiliser les Cortex A53 uniquement, ils ont décidé de mettre, en fait, un peu plus en avant les Cortex A72 et d'utiliser moins de cœurs Cortex A53. Ce qui fait qu'en gros, en plus de ça, le Cortex A72 est limité que à 1,7 GHz, donc pas à fond. Ce qui fait qu'au lieu de faire 1500, 1600, on est à 1300 seulement. Donc, ce qui fait qu'on descend, on est assez bas. On est face au Exynos 7420 du S6 avec le Cortex A57. Forcément, là, on est beaucoup plus limité. Et en multi-cœurs, 3200, donc là, on est un peu en dessous. Donc, on est à un peu près. On est en dessous du Snapdragon 820. 3200, c'est en gros la puissance du Heliopédis. Qu'est-ce que ça compare d'autre ? À 3200, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le Snapdragon 652 aussi. Donc, ce qui fait que, voilà, on est sur une configuration Snapdragon 650, mais qui consomme moins. C'est à un peu près ça, le délire. Et à mon avis, je pense, avec les mises à jour, si jamais l'appareil doit demander plus d'informations, enfin, plus de ressources plutôt, eh bien, il en demandera plus. Et donc, il y aura plus de cœurs qui s'activeront. Mais de base, voilà, on est sur cette configuration qui, au lieu d'être à 4500, est à seulement 3200. Donc, sur JFX Bench, donc là, on est avec un Meizu 880 MP4. Et donc là, en termes de consommation, ça a fait 11% pour le test. Donc, long terme performance Manhattan 3.1. On peut voir qu'il peut aller jusqu'à 658 frames et il descend, en fait. Donc là, c'est vraiment Meizu qui le brille, pour le coup. À 380 frames, on peut voir, il descend directement. En fait, il a tenu 5 minutes, puis après, il est descendu. Il est descendu de quasiment de moitié. Donc ça, ça fait comme l'Honorid, par exemple. Et on peut voir que ça reste à peu près à 380. Et ça continuait, après, à se stabiliser pour être à peu près ici. Le temps que ça chauffe, en gros. C'est-à-dire qu'en gros, ils l'ont mis à une fréquence. Une fois que ça a chauffé, il avait un moins bon rendement. Donc voilà, un petit peu pour cette partie-là. À sa chouard. À sa chouard. Donc, on va comparer ici. Ce qui fait que ce qui est bien, c'est qu'on va avoir une grosse autonomie. Puisque là, c'est plus de 4 heures. Là, pour le coup, c'est énorme. Enfin, c'est énorme. C'est dans la bonne moyenne. On peut voir, si on compare au Vernet. Vernet Apollo Lite. Voilà un petit peu la différence. Le Vernet, sachant que lui, il n'est pas du tout, en comparaison, il n'est pas du tout bridé. Donc, ce qui fait que forcément, ça consomme beaucoup plus. On va chercher l'Honor 8. L'Honor 8, pareil. Lui, il utilise la même puce graphique. Mais pourtant, il consomme plus. Donc, pareil, c'est quand même, pour le coup, ils ont bien géré sur cette partie-là. Là, ici, on va descendre. On va vérifier, par contre, sur les performances, comme elles sont bridées. Alors, hop. Donc là, on a à peu près ici. Donc, par exemple, le Redmi Note 4, Malité 880, pareil, il fait un petit peu plus. Le Zenfone 3. Donc, le Zenfone 3 en Snapdragon 125, il fait à peu près la même chose. Après, nous avons... Qu'est-ce que nous avons d'autre connu ? Moteur à la Moto XL, 363 en 2K. Nexus 6, on s'en fout. Le Pro 6, lui, il est un peu plus bridé, apparemment. L'Idol 4S, lui, il fait 314 avec le Zenfone 152, mais en 2K. Ce qui est, quand on soit, il est plus performant. Le P8 Lite 2017, il est moins performant avec le Malité 830 MP2. On a le Whaley Fox Swift 2 ou le Moto G5, qui est avec un Zenfone 430 et donc, il fait 300. Et si on remonte un petit peu... Donc là, on a le Norwe 8 qui est plus performant, mais on a vu qu'il consomme plus. Ensuite, on a... Donc là, le Maisu MX-6, lui, il fait 458 pour le coup. Ensuite... Qu'est-ce que nous avons d'autre pour comparer ? Autre chose, autre chose, autre chose. Là, on commence à être sur autre chose. Là, on a, par exemple, ici en 1080p, le Snapdragon 650 du Redmi Note 3. Donc là, forcément, c'est plus performant. Donc voilà un petit peu le Swift 2X en 720p, forcément. Voilà, après, c'est encore d'autres choses. Mais voilà un petit peu pour comparer, en gros, dans la moyenne. Là, ce qui a été surtout mis en avant, c'est de bien brider la partie processeur graphique pour gérer au mieux les ressources. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, en tout cas, en jeu sur cette partie-là. Alors, au niveau de la partie mémoire, donc là, on est sur une mémoire EMMC 5.1. Donc là, on fait 267 en lecture, 67 en écriture, 21 en lecture et 30 en écriture. Ce qui fait que là, c'est un bon score. On est sur une bonne puce, notamment sur la partie aléatoire. 30, c'est quand même beaucoup, surtout sur une puce EMMC où, en général, on est en plus entre 10 et 20. Donc là, c'est très haut, ce qui fait que, vu que c'est très utile pour l'ouverture d'application, notamment, ça la rend plutôt intéressante. Donc là-dessus, on est sur une mémoire qui ne va pas trop pêcher par la suite avec les applications de plus en plus lourdes, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. On se retrouve sur Unkid, donc qui nous permet de voir, surtout au niveau des ressources et sur la dernière librairie, donc au niveau des dernières avancées graphiques, un petit peu comment ils le gèrent. Donc voilà, les premiers tirs sont toujours un petit peu durs. Mais sinon, normalement, on pourrait voir, au niveau de la fluidité, c'est quelque chose de plutôt bien. Au niveau du tactile, d'ailleurs, c'est plutôt bon, puisqu'on a quelque chose qui est assez précis, qui répond bien. Hop, et on va avancer. Et on peut voir, normalement, Il est vraiment mouillé un petit peu, mais je pense que c'est la partie CPU qui est un petit peu bloquée, parce que sinon, dès qu'il y a un peu trop de choses affichées, j'ai l'impression qu'il a un petit peu du mal. Après, il y a des endroits où ça a toujours du mal, mais globalement, on peut voir, c'est fluide. Le plus gros problème de Meizu, en fait, c'est surtout la gestion du CPU qui est assez agressive, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et ce qui fait que s'il ne donne pas assez de ressources derrière, s'il ne donne pas assez de ressources derrière, sur le jeu, en fait, ça va ramer pour la gestion, en fait, de tout ce qui est affiché. Donc là, on se retrouve sur Battle Bay, donc, de chez Rovio. Donc là, c'est un petit jeu, un petit MOBA, qui nous est proposé. Donc là, on peut voir, pas de souci, c'est très fluide. Donc après, c'est un jeu qui se tourne sur beaucoup de téléphones, mais, en tout cas, même sur un jeu comme ça, on ne va pas avoir de souci particulier, il tourne très bien. Donc là-dessus, pas de souci, c'est... Voilà, ça va être fluide, on va voir ça. Mais ce qui est bien, c'est que, voilà, avec cette puce-là, on va pouvoir jouer à peu près à tout. En général, on va avoir plus des puces un peu plus limitées, telles que le Snapdragon 625, par exemple. Alors que là, on est sur quelque chose qui est plus proche du Honor 8, avec, donc, le Kirin 950. Là, on utilise la même puce du Kirin 950, avec la même puce graphique, donc le Mali-T880 MP4. Donc, ce qui fait que c'est assez sympa. Donc là, on peut voir, pas de souci particulier, ça gère très bien les effets, et je me suis fait défoncer. Donc, voilà, un petit peu, et je crois que ce n'était même pas très, malheureusement, très, très... Bon, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, pas de souci particulier, c'est un bon smartphone pour les jeux, il n'y aura pas de souci. On va terminer avec un bon petit Clash Royale des familles. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, il y a le mode 2v2. Hop, ici. Donc là, ce qu'on va faire... Donc là, forcément, tout ce qui est petits jeux, ça va très bien tourner. Ça devrait, d'ailleurs, être une puce qui va bien vieillir, parce qu'elle est assez bien équipée. Elle est assez bien taillée pour, justement, tout ce qui est jeux, ou tout ce qui est grosses performances. Donc, ce qui fait que même pour les jeux, même pour les petits jeux, ça devrait tenir très longtemps. Et comme on l'a vu juste avant, ça le fait. Au niveau de la chauffe, ça aura plus qu'il y a quand même tendance un petit peu à chauffer, mais qui est très contenu, honnêtement très contenu. Donc, ce qui fait qu'il n'y aura pas de souci de ce point de vue-là. On n'aura pas quelque chose de très, très brûlant, même si ça l'est un petit peu. Après, comme tout smartphone, forcément, en jeu, ça chauffera forcément, mais ça reste assez contenu. C'est même plus contenu, je trouve, que le Pro 6, notamment dû à la limite un petit peu plus forte qui a été mis du côté de la puce, du côté, justement, graphiquement. Parce que je me souviens que le Meizu Pro 6 avait quand même tendance à se lâcher un peu plus, parce que 317 sur le Pro 6, ça fait peu sur le benchmark. Donc, ils ont dû un peu plus la limiter pour pouvoir, justement, ne pas avoir de soucis, mais avoir moins de soucis, en tout cas, au niveau de la chauffe, au niveau des mains, en tout cas. Mais pas de soucis là-dessus. Forcément, là, on est sur une puce qui reste haut de gamme avec 4 cœurs. Donc, ça reste plus milieu de gamme. Par exemple, le S7, lui, est en 12 cœurs sur cette puce graphique. Donc, forcément, on voit quand même un peu plus la limite. Enfin, on la verra un peu plus tard, mais normalement, comme elle est déjà limitée sur le S7, même si elle est déjà en 2K, les performances sont à peu près les mêmes en benchmark. Donc, ce qui fait qu'on ne devrait pas avoir de grosses différences ou alors dans très, 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 très longtemps, puisque, en plus de ça, les jeux s'adaptent pour un maximum de smartphones. Comme là, on est sur une puce qui est quand même assez haut de gamme, ça devrait tenir le coup très longtemps. Alors, que penser donc de ce Meizu MX-6 ? Eh bien, c'est un téléphone qui, je trouve, est en tout cas appréciable sur divers aspects, notamment déjà une finition qui est vraiment pas mal. On a quand même une très bonne finition, ce qui fait que c'est assez cool. Ensuite, on a l'USB Type-C avec la charge rapide. On a une jack qui est plutôt bonne. On a un appareil photo qui est assez bon pour un appareil à 300 euros. Il n'est pas transcendant. Il n'est pas vraiment mieux que tout, mais il s'en sort vraiment bien. De nuit aussi, il ne s'en sort pas trop mal. Et en plus de ça, il filme en 4K, donc pas de souci particulier là-dessus. Donc ça, c'est plutôt bien. Une fablette avec en plus de ça un écran qui est plutôt bon. Il a le lecteur d'empreintes. Il a à peu près tout ce qu'il faut. Forcément, il n'y a pas le NFC, mais en gros, il est quand même bien équipé. Là où ça va pêcher un petit peu, ça va par rapport au Pro 6 surtout. La comparaison avec le Pro 6 qui, lui, a une puce dédiée et de la molette, mais forcément, c'est le Pro 6. C'est sa gamme. Ici, ça va être la grosse différence, donc ça dépend de ce que vous cherchez. On n'a pas de carte SD. Ça, ça peut être un peu dommage. Et on n'a pas de B20 pour la 4G. Donc là, pour ceux qui sont sur des territoires ou qui sont chez CFR avec beaucoup de 800 autour de vous, ça peut gêner. Ça peut gêner un petit peu pour avoir la 4G, au maximum la 4G. Mais après, ça reste une petite gêne, je trouve. Rien de... On souhaite, comment dire. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui doit empêcher l'achat du téléphone. Après, ça reste de mon point de vue. Normalement, après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir selon vos priorités. Mais ce n'est pas quelque chose qui, normalement, doit bloquer. Je n'ai pas eu de souci, en tout cas, de mon côté. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre vraiment sur l'appareil ? Voilà. En soi, c'est un bon appareil. Il n'a pas de choses réellement particulières, mais il est très bien équilibré. Il faut l'avouer, même en termes de puissance, puisqu'on a quand même 4Go de RAM, on a 32Go de mémoire et on a le Helio X20 qui est quand même un processeur qui est pas mal du tout. Il est quand même assez performant avec plus graphique qui est aussi performante. Donc, ce qui fait qu'en soi, il est très bien équilibré. Il n'a pas de gros défauts. En fait, son plus gros défaut, c'est plus la surcouche qui peut, en soi, dérouter et après, le suivi. Le suivi de Meizu, c'est surtout la surcouche Flammy plus que la version Android. Donc, c'est surtout ça. Après, il faut voir si la communauté est active. de Meizu, c'est pas trop trop ça, surtout avec les médiathèques qui n'ont pas tendance à balancer les sources. Mais, après, il faut voir la communauté. Mais, en soi, voilà, c'est un bon appareil au-delà des limites du Meizu. Mais c'est un bon appareil. Il est plutôt bon. On a un appareil qui est bien équilibré que ce soit en termes d'autonomie, d'appareil photo, etc. Et qui n'a pas de gros défauts, mais il n'a pas de gros avantages non plus. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. À 300 euros, on a un Galaxy A517. Celui-là sera plus performant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? 300 euros. On a de l'IDL 4S aux alentours. Donc, là, on est sur quelque chose très similaire, mais avec un appareil photo bien meilleur. Par contre, on n'a pas le double parleur de l'IDL 4S. On n'a pas la molette 2K non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je cherche un petit peu, parce qu'il y en a pas mal. Le Moto Z Play, qui lui est un peu moins performant. L'appareil photo est assez proche. Il est assez proche, mais je préfère le rendu de cet appareil photo-là. Forcément, le Moto Z est meilleur. Sinon, lui, il est plus joli. Après, ce qui est bien, c'est le design. Le design qui fait un peu iPhone. C'est surtout ça qui peut plaire. Une prise en main qui, elle, fait très iPhone, pour le coup. Après, c'est surtout ça, en fait. Ce qui va vraiment vous plaire, je pense, la première chose, c'est le design. C'est le design qui est iPhone, mais avec sa propre identité. comme beaucoup de Chinois, c'est souvent ça. Et qui s'en sort très bien sur à peu près tous les domaines. Ça, par contre, Meizu le maîtrise plutôt bien. Donc, c'est assez cool. Voilà un petit peu comme on peut le voir. Il n'a rien de transcendant. Le Pro 6 avait l'avantage vraiment d'avoir cette particularité avec un appareil photo qui est quand même bien performant, puisque c'est le Yamix 230 qui est un poil au-dessus. On a aussi quand même le côté, la partie puce dédiée qui est aussi très bien et la molette, le petit bonus, pour le coup. Ce qui fait qu'on n'a pas tout ça. Après, on n'est pas si loin que ça. La puce du Elux X20 est bien aussi. Elle est très loin de ce que propose le Pro 6, mais elle se défend bien aussi. Donc après, à vous de voir, à vous de voir ce que vous cherchez, ce que vous voulez. Mais, voilà, je voulais voir la différence avec le Pro 6. Elles sont à la fois assez minimes et à la fois importantes. Tout dépend de ce que vous cherchez. Mais en tout cas, c'est une phablette qui se défend bien. Donc, pas de souci particulier. Ce sera plus au niveau du suivi. C'est vraiment, je pense, le vrai gros défaut qu'on va pouvoir lui trouver. C'est plus au niveau du suivi ou au niveau de Flyme qui peut être assez particulier et qui peut ne pas plaire à tout le monde. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoïc. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.